... Il n'y a pas tout le monde, mais bienvenue dans la catégorie blockchain. J'ai essayé de comprendre aujourd'hui quelles seraient les transpositions possibles du blockchain dans l'industrie automobile et notamment comprendre comment le blockchain pourrait avoir une utilité pour tracer le cycle de vie de nos autos, de notre voiture en allant de la phase conception à la phase utilisation, à la phase maintenance et à la phase voire même destruction. On pourrait tout simplement imaginer qu'en fait le blockchain se soit utilisé comme carnet d'entretien, carnet de suivi du cycle de vie d'un véhicule. Avant ce carnet d'entretien, vous allez allier et le remplir de façon manuscrite, c'est-à-dire que vous faites le contrôle de maintenance de votre voiture, donc vous allez au garage et en fait vous notez vous-même les contrôles qui avaient été effectués, ou voir le garage le note pour vous et vous mettez un tampon. Donc aujourd'hui, on pourrait presque par ce blockchain imaginer quelque chose de différent, c'est-à-dire une traçabilité parfaite. On va au-delà de la traçabilité qualité qu'on essayait de viser par la mise en place de tous nos normes, ISO 9001 et plein d'autres normes dans l'automobile. Donc là, on répond complètement à des exigences de traçabilité. C'est-à-dire que le concepteur de l'automobile, en fait, il va pouvoir renseigner sur ce blockchain, en fait, comment il a vérifié, comment il a construit, comment il a vérifié avant les phases de conception, comment il a vérifié pendant les phases de conception et comment il a vérifié l'auto après ces phases de conception. Après, une fois que ce véhicule, il vous est vendu, c'est tracé notamment dans ce blockchain. Donc vous êtes l'acquéreur, combien de personnes ont eu cette voiture, quel contrôle a été fait et vous, comment vous l'avez utilisé, voilà. Et où vous l'avez amené pour le réparer, quelle réparation a été faite, etc., etc. Et quelle réparation devrait être faite et voir même, voilà, comment sera détruit ce véhicule. Donc, en fait, le blockchain, on pourrait tout à fait l'imaginer, en fait, utilisé dans l'industrie automobile pour augmenter la traçabilité, en fait, des biens matériels qu'on a. Donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Et ça, ça faciliterait, en fait, je dirais, la vente potentiellement des véhicules. Parce qu'avant, quand vous achetiez un véhicule, vous n'aviez jamais la garantie de savoir combien d'utilisateurs il y avait eu sur ce véhicule. Ou voire même, vous deviez parfois remonter le fil pour essayer de trouver chez quel assureur il était, pour vous assurer qu'effectivement, ces véhicules n'avaient pas eu de dommages matériels, accidents ou autres. Parce que le vendeur, il vous dit ce qu'il veut. Donc, vous étiez obligé de le faire et de rechercher par vous-même. Et ça, c'était une perte de temps. Aujourd'hui, on peut imaginer qu'avec le blockchain, si un jour vous voulez acquérir un véhicule, et bien, tout simplement, le blockchain vous donnera la traçabilité parfaite du cycle de vie de votre véhicule. Qu'est-ce qu'il a connu ? Qu'est-ce qu'il a subi ? Et ça, ça peut vous permettre d'éviter les litiges, notamment pour mise en danger de la vie d'autrui, ou les litiges liés à un dysfonctionnement matériel qui vous empêche d'utiliser ce véhicule, ou voire même les problèmes liés à des gens qui vont acheter des véhicules sans vraiment savoir les risques qu'il y avait derrière et ce que ce véhicule a connu. Donc, bref, faciliter, en fait, voilà, faciliter, comment je dirais, le vente et l'achat du véhicule, et voire même, en fait, l'entretien de vos véhicules. Donc, voilà, pour une des applications qu'on pourrait imaginer dans l'industrie automobile. Voilà. Donc, avec laquelle on pourrait dire merci le blockchain, parce qu'il peut nous faire économiser du temps, de l'argent, et éviter tous les litiges associés à l'achat de véhicules et de matériel dont on ne connaît pas parfaitement l'historique. Donc là, tac, on répond à un besoin de traçabilité parfaite. Allez, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas. N'oubliez pas.